alors yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur scrap mécanique une vidéo ouf c'est ouf ce qui attendait je laisse un peu la musique c'est ouf ce qui se passe les gens il ya l'outil de soudage sur scrap mécanique et je sais pas si enfin je commence un peu fort la vidéo mais c'est incroyable franchement c'est incroyable c'est je sais pas comment contre vous le dire mais bon ça ou des possibilités mais énorme je suis en train on va dire de faire un petit truc c'est incroyable franchement c'est incroyable on peut faire deux par exemple deux trucs indépendants et les relier après vous faire franchement c'est magique c'est magique et ça prend ça où ça offre en fait des choix beaucoup de choses et par exemple bon on va faire un 1 2 on va faire un truc assez assez simple mais par exemple on fait ça qu'attends juste que je vois combien ça fait de longueur 1 2 3 4 5 7 8 ans puis on va faire ça vous savez c'est ce qu'une longueur en entier ça fait 16 comme ça donc 16 ok 1 2 donc on va faire de 3 2 je suis tellement excité les gens vous imaginez même pas assez incroyable ce qui se passe c'est incroyable c'est incroyable les gens j'ai pas enfin vous vous rendez peut-être pas compte mais oh ah ça fait longtemps qu'on l'attendait il est enfin sorti et c'est ouais les gens les gens les gens donc l'outil c'est celui là on enlève tout il mérite pas d'être là eux à part peut-être lui ah là là donc comment ça marche vous prenez par exemple la face bien alors vous prenez faut le mettre sur un lift c'est vrai alors vous prenez attendu qu'on reprend le liste à merde les gens rachouent on va les gens je suis vraiment trop bon au pire on va le faire dans l'autre sens n'est pas besoin d'un livre mais faut que l'objet soit pas cool au sol en fait faut que l'objet soit libre normalement voilà alors comment ça marche je vais sélectionner une zone par exemple ici là déjà on a un petit schéma qui nous permet de savoir quelle position est là donc on voit là la zone que j'ai sélectionné quoi en dessous là on voit le carré bleu là du coup normalement si je me mets comme ça c'est incroyable les gens c'est incroyable c'est pas moi si vous réalisez un peu ça sauf des fois voilà et là enfin quand on se dit que c'est qu'un objet à la base qui n'est franchement les gens du coup là il est c'est un objet entier c'est franchement franchement les gens je sais pas comment comment vous dire à quel point je suis heureux que ça soit arrivé sur ce cas mécanique parce qu'on il fallait un objet comme ça il le fallait c'était obligé c'est vous pouvez pas ne pas mettre d'objets comme ça et long et c'est magique c'est juste magique donc on peut faire des constructions pas par exemple on paye deux constructions ça évite de tout recommencer par exemple on a loupé un truc juste imaginons par exemple on a loupé un truc on n'a pas envie de tous trop taper bah qu'est ce qu'on fait on sépare juste un tout petit peu et à son fin voir les gens les gens les gens les gens c'est magique ce qui se passe c'est magique c'est fin je pense que vous réalisez pas parce que je suis un peu en excès 7 3 4 5 6 je sais pas si enfin je pense pas que vous réalisez mais sauf des possibilités enfin c'est pas un fini non plus sinon ça serait pas parce que ce corps mécanique et en préalpha faut se le dire et il reste plein de trucs à ajouter sur le jeu et ça c'est magnifique aussi donc on va bien voir après ce développeur de ta fille la communauté de donner ses idées évidemment mais c'est surtout aux développeurs de faire leur taf donc regarde voilà et là on y voit que du feu alors que je sais pas c'est magnifique c'est franchement c'est magnifique par exemple il ya un objet que vous n'avez pas atteint vous avez du mal à construire vous construisez votre pièce vous prenez ça vous collez tu fins par exemple il ya un petit trou quoi vous devez construire des trucs pas vous pour vous construisez votre pièce vous la prenez vous la coulée ça peut ouvrir franchement c'est magique franchement c'est magique c'est magique je sais pas comment waouh sérieusement waouh évidemment moi j'ai fait des formes qui s'assemblent mais pas obligé un peut vraiment le faire donc là on peut le prendre là après on peut l'assemblée là c'est juste magnifique bon du coup c'était pour vous faire la petite news j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas vous pouvez lâcher un petit like si c'est pas le cas dit moi pourquoi dis moi qu'est ce que je pourrais améliorer je suis trop content franchement je suis trop content ça sera sa révolution le monde de scrap mécanique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique bon j'espère que ça vous aura plu et sur ce ciao bye bye